Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Shaper Box 2, le multi-effet de chez Cable Guy. Donc c'est vraiment un excellent effet qui va nous regrouper 5 types d'effets. On va avoir un Time Shaper, un Filter Shaper, un Pan Shaper, un Volume Shaper et un Stereo With Shaper. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir dessiner des courbes qui vont nous permettre de jouer avec le temps, avec les filtres, avec les panning, les volumes et la largeur stéréo, soit indépendamment, soit simultanément. Donc c'est vraiment pas mal. On peut faire des choses vraiment très puissantes. C'est un effet créatif, donc ça va nous permettre de modeler le son un peu comme on en a envie. Au niveau de toutes les nouveautés, je vous laisserai aller lire directement sur le site ce qui a été rajouté. Vous mettez la traduction, Google Traduction et ça va vous traduire tout le site. On peut trouver le VST à 99 euros. Il va marcher dans toutes les dos du marché. On peut le trouver aussi sur le Shop de Boutique Plugin à 89 euros. Donc pour ceux qui ont un compte, ça leur fera gagner un petit peu de sous s'ils achètent directement sur le Shop de Boutique Plugin. Ensuite, en ce qui concerne toujours Cable Guy, pour ceux qui ne l'ont pas déjà pris, je vous conseille d'aller télécharger Pancake 2. Donc c'est un petit VST qui va vous permettre de faire du panning de façon créative. C'est extrêmement puissant, super utile et on peut faire des choses vraiment stylées. Donc je vous laisserai aller le télécharger. Il est gratuit. Et maintenant, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ShaperBox 2 directement dans Rezone. Donc j'ai créé une petite boucle, toute simple. Donc j'ai fait exprès de l'affaire extrêmement simple, tout simplement parce que le synthétiseur, on va l'améliorer grâce au ShaperBox 2. Maintenant, je vais charger le ShaperBox directement en insert sur mon synthétiseur. Je l'ouvre et dès qu'on ouvre le VST, il nous propose de choisir un des 5 effets qu'il y a à l'intérieur. Ou alors vous pouvez sélectionner Add All Shaper. Donc il va lancer tous les effets en même temps. Sinon, ici, vous allez pouvoir aller dans le browser et choisir parmi les 30 pages de presets qui sont proposés. Au niveau du browser, on va aussi pouvoir choisir par pack, puisqu'il y a différents packs. The King, Compression, Lo-Fi, Scratch, Tapestop, Shop and Repeat, Mix, Instant Remix, Fluid Flow, Beat Spice, Slow and Fast. Vous avez aussi un rangement par catégorie, Mixed, Time, Filter, Panne, Volume. Si vous appuyez sur Full Search, vous allez pouvoir, en fonction du preset choisi, voir qui a créé le preset et avoir des petites infos. Maintenant, on retourne sur l'interface et on va charger par exemple le Time Shaper. Quand on prend l'interface, ici, on a la bande, c'est-à-dire toute la fréquence sur laquelle l'instrument va être joué. Il faut savoir que Shaper Box 2 peut fonctionner en multibandes. Pour ça, il suffit de prendre les petits triangles, de les déplacer et vous avez Low, Mid, High qui apparaît. Ensuite, on peut affecter un effet sur chacune des fréquences. Et ça, pour tous les effets. Donc, on peut faire du multibandes sur les 5 effets en simultané, si on veut. Juste à côté, on va avoir la façon de synchroniser le LFO en Smooth ou en Instance au niveau du Step Mode. Là, on va avoir le mode de fonctionnement du LFO, si on marche en bit, en hertz, en pitch. La vitesse d'exécution de l'effet. Et juste ici, on a le MIDI Trigger qui va nous permettre, par exemple, de faire du Sidechain quand on est avec le Volume Shaper. Donc ça, on verra ça plus tard. Ensuite, on a la fenêtre sur laquelle on va dessiner. Et au fond, on a la forme d'onde qui apparaît quand le VST fonctionne. Voilà. Les différents outils de dessin, donc pour faire des traits droits. Donc là, il suffit de jouer avec la molette pour ramener. Hop, et voilà. Si je veux faire un arc de cercle, je vais prendre ça. Là, je vais le retourner, par exemple. Voilà. C'est vraiment très simple. Là, si je veux faire une vague comme ça. Voilà. Donc après, pour dessiner l'effet, c'est très très simple. Là, si je lance la lecture, ça va me faire un truc tout bizarre. Mais bon. Excusez-moi. Voilà. Je me remets à zéro. Juste ici, on va avoir différents presets qui vont nous être proposés pour aller plus vite. Donc on a stutter 1, stutter 2, on va avoir d'autres presets. Scratch, Tape, Pitch, Reverse, Pattern, Pattern 1, Pattern 2, Fine. Et ça, on va l'avoir pour chacun des effets. Juste à côté, on a MIDI Switch qu'on peut mettre sur ON. Et à ce moment-là, à partir du clavier, on va pouvoir triguer différents effets. Donc ça, on va le faire après. Mais là, on va déjà voir ce que peut faire le VST sur notre petit son. Donc par exemple, je lance. Je vais me remettre. Voilà. 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 Je vais me remettre. Vas-y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Sous-titrage ST' 501 ... Après, si je veux rajouter un effet, donc admettons, là déjà sur celui-ci, je vais mettre ça. ... Maintenant, si je veux que, par exemple, cet effet-là agisse uniquement sur les mids, je peux très bien me mettre comme ça. Donc là, quand on est en vert, en surbrillance, ça veut dire que l'effet qu'il y a à l'écran va agir sur la partie des mids. ... Maintenant, si je sélectionne ici, je peux très bien choisir un autre effet pour la partie des lots. Et donc, ça va me donner ceci. ... Donc, au départ, on avait ça. ... ... ... Et en deux secondes, on a ça. ... ... ... Maintenant, si j'ai envie de rajouter un autre effet, par exemple, je vais mettre un filtre. ... Donc là, pareil que pour le Shaper, ça me propose différents types de filtres. ... ... ... ... Donc, les points, on peut tous les bouger comme on en a envie, que ce soit ça ou les articulations ici. Je peux sélectionner, en appuyant sur la touche Shift, plusieurs points, pour les bouger en même temps. ... ... ... ... ... ... ... comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut faire du multiband donc on peut aller jusqu'à trois bandes donc là par exemple mon filtre va agir uniquement sur les mid en sachant que sur mon effet de time on va jouer sur les lots et les mid donc voilà ce que ça donne si je veux retirer un effet j'ai juste à cliquer sur la petite croix si je veux en rajouter j'appuie sur plus pareil pour ici donc maintenant si j'ai envie de jouer sur le panning là ça va me reproposer encore des configurations toutes faites d'exemples donc là je vous conseille de mettre un casque si par exemple j'ai envie d'entendre une bande en solo j'ai juste à cliquer sur le petit s donc je sélectionne plusieurs points shift maintenant on va se rajouter encore un effet par exemple je peux très bien mettre un volume shaper et comme je le disais tout à l'heure si je veux faire du sidechain il me suffit simplement de cliquer sur mon rack ici de faire créer une piste pour shaper box 2 donc je clique ça m'a créé une piste mais là on est pour tout ce qui est automation donc maintenant je reclique dessus et je fais nouvelle bande de notes voilà et là maintenant je vais pouvoir trigger des événements midi j'avais préparé une copie de mon kick j'ai plus qu'à le placer sur la piste au niveau du trigger ici je vais aller je vais mettre en on one shot et en fait à chaque fois que le kick va frapper ça va déclencher l'effet pour enlever un point il suffit de double cliquer dessus hop et voilà donc après on peut vraiment moduler la courbe comme on en a envie au fond jusqu'à 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 6 Je remets le trigger sur OFF, on peut accélérer la vitesse de l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 On peut aller vraiment très vite. On va se rajouter le STÉREO WITH. Et pareil sur le cinquième effet, si on a envie de jouer au niveau multiband, on peut très bien le faire. Là, si je veux mettre une autre configuration pour les LOW. Après, on peut aller voir ce que donnent quelques presets. Donc rythmique. Sous-titrage ST' 501 Les modules peuvent être intervertis. On va mettre les uns avec les autres pour déterminer l'ordre de passage. On va mettre les uns avec les autres. 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 Donc on peut modifier les presets et ensuite les enregistrer. On va mettre les uns avec les autres. On va mettre les uns avec les autres. On va mettre les uns avec les autres. Et je vais vous montrer comment utiliser le MIDI switch pour pouvoir déclencher l'effet quand vous en avez envie. Donc là, je retire les clics. Et maintenant, je vais affecter des effets. Par exemple, je vais prendre le Time Shaper. Alors, sur le premier, je vais tout simplement affecter quand il est en normal. Donc je le mets sur ON. Et là, on est en normal. Sur le second, je vais mettre par exemple celui-ci. Donc là, je clique sur la deuxième case. Vous voyez, C dièse, je suis en normal. D, je suis avec cette courbe-ci. Là, j'en sais rien. Je vais mettre un petit coup de reverse. Hop. Donc, je sélectionne la touche d'après. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Une petite pattern comme ça. Donc là, je vais sélectionner la pattern. Et voilà. Donc là, j'ai quatre touches. Je me mets bien sur ON. Et je me mets sur ma piste MIDI qui correspond au ShaperBox. J'appuie sur ma première touche de DO dièse. Et je me remets à zéro. Je lance la lecture. Hop. Donc là, ce que je vais faire, je vais doubler ma pattern. CTRL-C, CTRL-V. Je déplace mon locator. Voilà. Et on va s'enregistrer une petite session avec la programmation qui a été faite ici. Donc moi, je veux commencer en normal. Connaissance né fifty. Stивать. Justifications néstanoculaires. ! Et donc voilà. Maintenant, si je relance la lecture. Donc vous l'aurez compris. C'est vraiment un outil extrêmement puissant. Le Shaper Box 2 de Cable Guy. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver directement sur le shop de Cable Guy. 99 euros. Ensuite, pensez à aller chercher le Pancake 2. Qui va vous servir à faire du panning de façon créative. Ou sinon, vous trouverez le Shaper Box 2 directement sur le shop de Boutique Plugin. Donc si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si ce type d'effet vous intéresse directement sous la vidéo. Les liens pour soutenir la chaîne sont directement sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !